Tous sur la chaîne YouTube de José à aller visionner ça Tiens une photo avec Marseille Bon et voilà la chaîne de José Les barruques, les barruques, les barruques, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief Entre l'Union et Marseille, ça va se passer en deux parties Salut Arthur Salut les amis, on se retrouve tout de suite pour vous parler des compos Compo entre l'Union et Marseille, ce match est joué au Stade d'Ecosse Alors Paul-Bernardoni dans les cages Moustapha Diallo, Loïc Landre, Gaëtan, Pastiez Antonio Briancong, Capitaine Sofiane Alcouch, Denise Bouanga Teji Savanier, Umut Bozak, Renaud Ripa et Sada Thibou Voilà la composition de Bernard Blackard Et voilà la composition de Nîmes Donc 25 ans après qu'il rejoue dans son stade en Ligue 1 Donc en face, Marseille vient avec l'équipe TIP Tout simplement, le retour des trois champions du monde Thauvin, Rami et Mandanda Rami est accompagné de la recrue Tchale Tchakir, finaliste du championnat du monde avec la Croatie Sakai, qui a participé aussi A gauche Amavi Ocampos Voilà Ocampos, Samson, Thauvin, Germain Payet, L'Obli, Louis Gustavo Capitaine Payet Pour Rudy Garcin, mise en place Donc pour la compo de ce match, on passe directement au résumé de ce match Et débriefing Alors en première mi-temps, qu'est-ce que t'as à noter toi ? Alors déjà en première mi-temps, la première occasion est nimoise, c'est Nîmes qui impose le tempo dans ce début de match Et c'est à la troisième minute de jeu, une tête nimoise qui vient passer juste au-dessus après une belle combinaison sur un coup franc bien tiré Et la troisième, non c'est pas la troisième Non la troisième minute de jeu Voilà, à la troisième après il y aura une autre Avec sa première parade à la douzième minute de jeu Sur une belle tête, le petit blondinet là, je ne me rappelle plus de son nom Enfin je vais essayer de vous le retrouver pour tout à l'heure Qui va dévier ce ballon de la tête au premier poteau Corner à nouveau Et ce qui va donner à corner, voilà Troisième minute, corner pour Nîmes, c'est tiré très fort Et Roblox, le même Et ça passe entre les jambes de Sam Mandanda Mais à cause de l'effet du ballon pour Nîmes Et grâce à l'effet du ballon pour Marseille Quatre joueurs, trois joueurs nimois, dont Diallo, auraient pu pousser ce ballon au fond des filets Personne ne peut le reprendre Voilà, la passivité de la défense marseillaise est à noter sur cette occasion là Puis 27ème, Marseille, plus rien s'est passé jusqu'à la 27ème minute de jeu Et Marseille encore sur coup de pied arrêté ce match, c'est un match de coup de pied arrêté Avec Dimitri Patest Un peu centré sur la gauche Voilà, qui tient un coup franc sur la tête à nouveau de Germain Il est petit mais il prend tous les ballons, Valère Germain Un petit, il fait 1m80 Il prend tous les ballons et c'est Paul Bernardoni, l'ancien Bordolais Qui sort la parade, le gardien de Nîmes Je trouve bon Bernardoni Il aurait mérité sa place à Bordeaux Alors qu'à Bordeaux, il n'était pas top Quand je le voyais remplacer Cédric Carasso Donc en conclusion de cette première pari D'abord on va passer aux Nîmois qui vont marquer Et c'est, on va pas dire, pas trop démérité pour les Nîmois notamment C'est logique Avec une ouverture de Diallo, Diallo qui est de partout Il est au combat dans l'intensité José va pouvoir parler de Nîmes dans cette première mi-temps Il a aimé le jeu de Nîmes Ouais bah j'ai trouvé, comme Guingamp On dit que les petites équipes jouent les comptes Oui par exemple, Prince a joué les comptes On a des équipes comme Guingamp-Nîmes On voit qu'ils aiment bien jouer au ballon Ils jouent à la balle Ils vont presser ouais quand même Voilà Diallo, récupération haute Déni-moi Diallo qui ouvre pour Buonga Buonga qui met sur les fesses Sakaya avec un crochet magnifique Qu'il le prend de vitesse Et il va enrouler Il enroule, Mandanda est battu Trop lent pour se mettre au sol Ça fait 1-0 pour Nîmes Les supporters lyonnais et Monélias sont contents Voilà, par exemple si on peut dire Voilà, et donc 1-0 Marseille est à la traîne Marseille aurait pu revenir au score Avec un pénalty Qui n'a pas été sifflé Ouais ça va, l'année dernière ils ont acheté la Ligue 1 José, il faut le dire, la 40ème minute de jeu Il y avait sans doute pénalty sur Valère Germain Retenu dans la surface par le maillot L'arbitre ne siffle pas La VR ne vient pas lui faire sonner à l'oreillette C'est quand même bien grand avec Paris samedi Le but aura de totalement être validé pour moi Enfin donc bon Il y a des erreurs, il y a des erreurs Cette première mi-temps Et à la fin de cette première mi-temps Nîmes mène un 0 En conclusion, Nîmes mène logiquement Et a bien joué le coup, j'ai envie de dire Question pour ajouter d'autres Marseille n'y arrive pas, ils n'arrivent pas à jouer Ils n'arrivent pas à aligner de passes J'ai envie de dire Bon, sinon on va passer à la deuxième mi-temps Et voir les stats tout de suite d'ailleurs Alors Arthur s'est cassé Il m'emmerde Donc moi je vais faire les stats tout seul Il ne voulait pas les faire Donc les stats Alors Nîmes n'a pas la possession de balle 54 à 40 C'est pour Marseille Il y en a 5 pour Marseille 6 pour Nîmes 1 cadré pour Nîmes Et 2 pour Marseille Donc le tiers cadré c'est le but pour Nîmes En hors-jeu il y en a 2 pour Marseille 0 pour Nîmes Corner 3 pour Nîmes 2 pour Marseille Centre 7 Nîmo et 9 Marseillais 4 fautes chacun 1 jaune pour Nîmes Et 0 rouge dans ce match C'est logique Pas encore de rouge Je crois dans cette Ligue 1 Donc voilà pour les stats de la première période On continue la deuxième période On se retrouve avec une belle victoire Nîmoise 3 buts à 1 Voilà donc notre ami Marseillais La dernière fois Qui avait critiqué comme quoi Qu'on rageait J'espère que ce soir Voilà Excuse moi mon ami Marseillais Mais il ne faut pas se réjouir Du malheur des autres Avant nous d'avoir joué Alors les petits gamins C'est où les Marseillais ? Vous avez perdu ? Non mais bon On ne va pas se réjouir de votre malheur Franchement C'est alarmant quand même pour Marseille 3 buts à 1 Mais c'est à l'image de leur préparation Avant de résumer le match De la deuxième mi-temps Il faut quand même parler un peu tactique Et parler un petit peu du match Marseillais C'est vraiment alarmant Parce que là Ils ne se sont pas heurtés A un bloc bas Ni moi Qui compterait juste Bon petit incident technique Excusez bro Voilà donc Ils ne se sont pas heurtés A un bloc bas Comme l'Olympique Lyonnais Par exemple Parce qu'on va faire la comparaison Avec l'Olympique Lyonnais Ils ne se sont pas heurtés Un bloc bas Et moi Contrant Et ayant de la chance Ils sont vraiment heurtés A une belle équipe de Nîmes Qui a bien joué Qui m'a rappelé Gingor face à Paris Oui Ils ont tenu tout le match Je suis étonné Les crocos Ont bien ouvert leur gueule Et ont bien croqué Les Marseillais ce soir En revenant sur Paris Paris a volé le match Dans ce match Il y a eu Non on s'en fout de Paris Il y a eu qu'un seul Olympique C'est le Nîmes Olympique Voilà Un seul Olympique Donc voilà Donc c'est quand même malheureux Pour les Marseillais Il va falloir Je pense pas C'est l'image de leur préparation Oui mais je pense pas Que acheter un attaquant Va leur suffire Je pense que c'est vraiment derrière Leur croate là Champion Vice champion du monde Il a pas joué ce mec Il l'a pas vu Chalicakar s'est fait balader Il a pas joué un match Face à Ripar Un but de Ripar Qui arrive d'ailleurs Dans la combien deième minute À 87ème minute Voilà À 87ème minute de jeu Un but de Ripar D'abord Commence à 72ème minute Qui balaye Chalicakar Alors pourtant Marseille était bien revenu Dans cette deuxième mi-temps Puisque dès la 50ème Florian Thauvin Sur un contre-attaque Alors là par contre Nîmes Je comprends pas le repli défensif Comment ils étaient Ils se sont tous projetés à l'avant donc ça montrait que Nîmes ne fermait pas, ils avaient envie de jouer Florent Thauvin contre-attaque, Samson Thauvin face à deux défenseurs nîmois, Samson joue très bien il la donne à Thauvin vont reprendre l'avantage à 62ème minute de jeu corner pour Marseille comme l'égalisation marseillaise c'est le même truc d'ailleurs le petit blondinet de tout à l'heure c'était Ripard qui a marqué il s'était beaucoup illustré dans ce match Ripard, c'est pourquoi pas l'homme du match pour ma part donc Thauvin qui reprend sur un contre qui donne à Buanga Buangila part une erreur d'héros qui s'accueille attaque n'importe comment et ça revient dans les pieds de Thauvin et en 15 secondes il a remonté le terrain ils ont dit à la télé 15 secondes et après qui est fini il y a plus qu'à Juste Estrement Nanda qui est battu largement donc Sakai à la rue complètement déjà qu'on le voit pas et en plus il fait une erreur il a dégagé malheureusement pour les Marseillais le champion du monde Steve Mondanda est sorti sur blessure pendant le match donc une mauvaise nouvelle en plus avec la défense centrale qui était à la rue Ramic allait à Dakar c'était vraiment à la rue Sakai qui était à la rue pour nos amis Marseillais qui disent qu'on rage mais parce que j'ai dit qu'il manquait qu'hier Thauvin il est sorti dès l'entame presque à la cinquantième un tout comme ça cinquante-cinquième à l'heure de jeu voilà à peu près donc c'est peut-être ça qui leur manquait aussi on rage pas par exemple hier vendredi on a pointé les points faibles Lyonnais aujourd'hui on pointe les points faibles marseillais dans ce match mais aussi on a eu quand même des points faibles parce qu'il y en a redonné a dû sortir des paraces plusieurs fois Nîmes c'est normal qu'ils subissent face à l'Olympique de Marseille Nîmes était en Ligue 2 l'année dernière donc on va passer tout de suite au top et au flop d'abord alors le petit blondinet là comment il s'appelle Ripar Ripar on peut le mettre dans les tops mais c'est l'homme du match mais aussi autre chose voilà donc en top on a Buunga pour commencer c'est José qui a décidé parce qu'il a mis un but et très juste techniquement des drips tout ça j'ai bien aimé ce joueur bon à confirmer sur les autres matchs mais voilà très bon joueur d'ailleurs ça faisait plus de 50 ans je crois que les deux promis n'avaient pas gagné leurs deux premiers matchs en Ligue 1 et Nîmes est la meilleure attaque de Ligue 1 pour l'instant ouais bon allez on passe au prochain top Gallo avec toi Gallo voilà il était très bon à Yangon et je trouve qu'il leur manque à Yangon Gallo pas mal il est toujours là box to box il a un grand coeur pour courir et puis qui a de l'expérience qui a de la trentaine à peu près un peu plus je crois donc qui a l'expérience de la Ligue 1 et des petits clubs qui font les expos comme Gallo mais en tout cas il a une expérience de la Ligue 1 et il apporte bien au Nîmes Paul Bernardoni t'en parles en première période Paul Bernardoni voilà qui nous a impressionné quand même Bernardoni moi je me souviens de quelques bourdes avec les Girondins de Dordo et bah c'est plus du tout le même il a été impérial bon il prend un but mais il peut pas faire grand chose il peut pas faire grand chose il peut pas faire grand chose moi personnellement il a marqué après il m'a pas plus impressionné que ça mais toi t'as voulu le mettre dedans c'est ça ouais parce que il a fait quand même un bon match il a fait ce qu'il avait fait il a juste fait cette bande-là parfaitement et puis c'est un joueur voilà qui peut mettre tous les nîmes on peut mettre tous les nîmes en 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 ennemi ouais 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 on peut mettre le nîmes là un pic carrément dedans mais là j'ai envie de dire il et c'est un joueur que quand Nîmes va devoir faire des comptes cette année jouer en compte cette année qui va servir au Nîmes et je pense ça ferait deux belles paires avec Umi de Bozoch qui est sorti d'ailleurs aussi à peu près à l'heure de jeu on a pas beaucoup vu voilà Umi de Bozoch qui rêvait jouer la Ligue 1 mais bon tu vois là qui peut être nécessaire à Nîmes Olympiques cette année en commençant par Hiroki Sakai voilà Hiroki Sakai il y a deux buts qui sont à peu près pour lui parce que le premier but il se fait éliminer vraiment très facilement le deuxième but il fait une erreur autrement je vois pas ni défensivement il a pas porté offensivement sur son côté il est pas redescendu il a peut-être du mal à digérer sa coupe du monde avec le Japon une très belle coupe du monde des japonais d'ailleurs mais enfin bon voilà Hiroki Sakai en flop ce soir alors le deuxième flop c'est au Campos littéralement on l'a pas vu du tout c'est vrai que c'est l'attaque en Marseille qui a été moins en vue puisque Payet a distribué quelques bons ballons à part Mitroglou et Sarc quand ils sont rentrés qu'on a pas beaucoup vu oui mais bon c'est les remplaçants dans les titulaires Thauvin qui a marqué Germain qui s'est bien illustré dans le domaine aérien et au Campos voilà Payet pas trop mal aussi oui mais au Campos voilà donc c'est un flop ce soir on l'a pas vu offensivement il a pas porté donc voilà si j'ose dire mes amis marseillais à part Payet Thauvin et l'autre c'est qui qu'on a dit légèrement on aurait pu mettre toute l'équipe en flop voilà ouais totalement ils sont encore cassés ils me passent sa couille ça lui fait bon les statistiques de cette deuxième période les amis du match pardon je pars un peu dans les délires donc 42% de possession à 58 pour Marseille 58 pour Marseille donc on voit que Marseille a repris 4% de possession 14-10 pour Nîmes 14-10 voilà 5 cadré à 5 voilà Nîmes a cadré 4 fois et donc 2 buts pour les de nos amis du mot après les hors-jeux 3 pour Marseille 0 pour Nîmes 6 corner à 7 pour Marseille 7 corner pour Marseille foot 9 pour Nîmes 10 pour Marseille 3 quarts pour Jules pour Nîmes 1 pour Marseille bah oui Nîmes a caissé un peu le jeu à la fin de match c'est logique mais voilà pour les autres ça te mettez pas si c'est trop court autrement on se retrouvera pour une prochaine vidéo alors mon ami Arthur dans déjà Gertrude bon il est tout le temps fatigué ce mec on se demande il faudra rien sa journée donc bonne nuit à lui et donc les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu du Marseille j'espère que je vous aurai pas trop cassé donc mettez un maximum de like abonnez-vous commentez la vidéo et qu'échelle palais à la prochaine et puis la prochaine on se retrouve et puis la prochaine on se retrouve à la prochaine on se retrouve